Bonjour et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo là Je vais parler En fait de décoration de cure-dents Vous savez sûrement vous connaissez tous ces cure-dents Pour se laver les dents Pour faire des petites décos Par exemple faire des brochettes Des petites brochettes Et bien je vais vous aider à faire un petit truc au dessus de votre brochette Pour faire vos petites brochettes Mais en pâte à fimo d'accord Bon on commence tout de suite Allons-y Voilà alors ne vous fiez pas Ouh là 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 Excusez-moi J'ai un gros souci là Voilà ça va Bon je vous ai mis la tête à l'endroit Alors voilà Ça vous vous en occupez pas ça c'est des gâteaux et tout C'est un peu raté mais je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça Alors vous ne vous en occupez pas Je vais même le décaler Voilà ça aussi C'était un sort de petit couteau Mais bon on l'oublie Alors là voilà J'ai commencé en faisant une sucette marron Pour dire pour rappeler caramel Ensuite j'ai mis une petite boule de rose Pour faire une sorte de prestagada un petit truc Un petit truc Bon ensuite On pourrait faire voilà On pourrait faire des petits bonbons Avec plusieurs petites couleurs Moi j'ai trouvé que vanille Que des petites boules chocolat Et on pourrait dire chocolat blanc Chocolat Chocolat Bah chocolat Chocolat blanc Bah chocolat noir Voilà Alors je vais chercher la fimo Et ensuite on y revient Finalement j'ai pris qu'un petit peu de blanc Parce que voilà sur le cœur d'ençon Il ne va pas rester beaucoup de place Voilà Parce qu'il est déjà comme ça Voilà Parce qu'il est déjà comme ça Du coup pour qu'il reste de la place Je ne vais mettre qu'une petite boule De chocolat blanc D'accord Je ne vais mettre qu'une petite boule De chocolat blanc Pour faire comme si c'était un bonbon De chocolat blanc Alors vous mélangez entre vos mains Pour faire une petite boule Vous mettez même votre doigt Un moment Pour faire C'est le premier tuto que je fais En même temps que vous Voilà Alors c'est un petit peu exceptionnel Voilà Quand votre petit boule Voilà Alors quand le bonbon Quand le bonbon est prêt Vous Quand le bonbon est prêt Voilà justement Et bien vous pouvez l'enfiler sur le cube Alors au début Voilà vous mettez Attendez Vous le mettez Vous l'enfilez comme ça Vous le laissez piquer Et ensuite vous allez tourner Tourner D'accord Il n'y a aucun trucage La boule est plus très ronde Mais bon Et pour rien faire Vous tournez Vous voyez ça va se faire tout seul Ça va se faire tout seul Et voilà Bon voilà Voilà je crois que c'est déjà bien Ensuite vous allez aplatir Pour que voilà ça tienne Ensuite je vais aller mettre ça Alors je ne vais pas le faire aujourd'hui Mais vous le mettez 30 minutes 30 minutes A 110 degrés 30 minutes A 110 degrés Au four Et voilà Ce sera Et il sera dur Comme ça vous pourrez l'utiliser Par exemple Pour prendre vos petites tomates Et tout Mais faites attention Il ne faut pas manger ça par contre Parce que sinon ça peut être poison Je ne sais pas trop Il faut faire attention aux enfants Surtout si vous en achetez Alors il y a la petite La petite épicerie Qui est d'une très bonne boutique Où j'ai acheté ma pâte fumeau Ah oui d'ailleurs J'en ai plus beaucoup Je vais vous montrer ce qu'il me reste Alors voilà C'est pas la seule brochette Je vais vous la montrer Quand j'aurai fini Ça c'est la première Vous me direz bien sûr Dans les commentaires Celle que vous préférez Alors voilà Ici il y a ma pâte fumeau vanille Il y a ma pâte fumeau vanille Qui reste Alors là maintenant Il y a la pâte fumeau Fumeau framboise Il en reste vraiment pas beaucoup J'emballe bien Parce que c'est comme de la pâte à moubler Faut pas la laisser sécher Et maintenant chocolat Il y a chocolat J'en ai 4 Voilà Chocolat Il en reste un peu plus déjà Déjà un peu plus Maintenant caramel Là il en reste vraiment beaucoup plus Parce que c'est tout le temps présenté Comme ça la pâte fumeau C'est super doux On dirait du beurre Quand on coupe C'est super facile à casser Vous voyez comme ça Voilà Ça d'ailleurs un petit truc de caramel Que je vais garder Pour que la vidéo ne soit pas trop longue Et pas trop dépassée Du coup je vais me dépêcher De faire les autres broches Bon alors Comme j'ai beaucoup de caramel C'est pour ça que j'avais commencé Sur la grosse boule Ah bah là je vais en faire Je vais entourer Je vais faire Une Deux grosses boules De caramel Et une petite de framboise J'utilise pas trop la vanille Pour pas trop engager Vous commencez par prendre Déjà un petit morceau De De pâte fumeau Marron De petits morceaux Voilà Vous essayez de séparer C'est comme de la pâte Voilà Et vous faites des boules Dès que j'ai fini mes deux boules Voilà Ça c'est mes deux petites boules Qui vont être au milieu Et maintenant Celle à la framboise Voilà Vous faites la boule Voilà Dès que j'ai fait ma boule Je reviens Voilà Ça c'est les trois boules Que j'ai faites Maintenant je vais les mettre En bâton Et je vous montre Le résultat Dès que Voilà Bon j'ai fini De la faire Après vous Vous pouvez faire le choix De coller Ou de bien séparer Mais moi c'est pour Que ça tienne le mieux Voilà Ça en fait une deuxième Ça en fait une deuxième Je vais essayer D'en faire une troisième Mais je vais essayer De ne pas dépasser trop Les 8 minutes 7-8 minutes Alors je vais me dépêcher De faire la troisième Voilà Alors j'ai fait mes trois boules Alors en premier On va mettre la rose La blanche Et ensuite On va mettre encore La rose framboise Et je vais Je vais le mettre Et ensuite Dès que c'est fini Je vous le montre Bon Voilà ma brochette Est finie Bon alors Je trouve que ça fait Ça ressemble beaucoup Vous savez Au truc haribo Là Rose Vous savez à l'intérieur C'est tout Jlatineux Voilà C'est un peu compliqué À dire Voilà Ou à une fraise Ou à une fraise Mais j'adore vraiment trop Voilà Du coup C'était mes trois Bon je vais faire aussi Un petit pot Pour les mettre Quand il sera cuit Voilà Je ne vais pas pouvoir Vous le montrer Mais quand je vous montrerai Tous mes tutos Là je vous le montrerai Voilà Alors je n'ai pas exactement fini Mais j'ai déjà commencé C'est déjà pas mal Donc voilà On va dire qu'il est fini Voilà Je vais J'essaie de ne pas dépasser Cette minute Mais bon Voilà Alors voilà À l'intérieur C'est comme ça Dedans je vais peut-être mettre De la pâte fimo Je vais peut-être mettre De la pâte fimo Pour voilà Que ça colle Que ça colle Voilà Que les petits Que les petits briquets Tiennent bien Parce que c'est pas super méga haut Pour l'instant ça tient Parce que ça colle en dessous Du coup je vais sûrement en mettre Pour que ça tienne Autrement voilà Ça va faire comme ça Comme ça Voilà Comme ça N'oubliez pas de dire Lequel vous préférez Alors Soit ça peut être Le premier que j'ai fait Je vais mettre dans l'autre Ça c'est le premier que j'ai fait Ça c'est le deuxième Ça c'est le troisième Vous mettez dans les commentaires Ce que vous avez préparé Préféré Excusez-moi Ou vous pouvez mettre aussi Le panier que vous avez bien mis Voilà Bon Cette vidéo se conclut Au revoir A la prochaine vidéo